Bonsoir, Torahbox est heureux de vous proposer une soirée spéciale pour le 31 décembre. Réveillons-nous pour passer ensemble une soirée exceptionnelle au programme Débat sur la véracité de la Torah, musique, questions-réponses sur des sujets d'actualité. Et je serai bien sûr accompagné par deux cadors de la Torah francophone en Israël, Rabbanim que l'on ne présente plus, Rav Sadin et Rav Citruk, qui répondront à toutes les questions que vous leur avez envoyées. Alors Rav, Raphaël Sadin, shalom. Vous êtes Roche-Kolel O'Kolel Vézot-Yéhouda, situé dans le quartier de Beit Végan à Jérusalem. Vous êtes l'auteur entre autres du livre Le Verbe et la Lumière, ainsi que l'antisémitisme ou le dragon à quatre têtes aux éditions du Cerf et d'autres ouvrages en hébreu. Rav Yerakov Citruk, bonsoir, shalom. Vous êtes Rav de l'association Aleflé Doroth. Et pour commencer, c'est assez simple. Donc depuis Amalek, le petit-fils d'Essav, jusqu'à notre période contemporaine, en passant par la philosophie grecque et les disputations du Moyen-Âge, la véracité de la Torah tout au long de l'histoire était remise en cause par les détracteurs du peuple juif. Donc ma première question va vous, Rav Citruk. « Par-delà la mitzvah de croix rendue et en sa Torah, a-t-on une mitzvah de connaître les origines de la Torah et même d'authentifier sa véracité ? » Alors bonsoir. Très heureux de partager ce moment avec vous et avec nos téléspectateurs. Alors votre question concernant l'obligation ou la mitzvah de connaître les origines de la Torah. Alors il faut savoir une chose, c'est que les Chachamim nous expliquent de façon très claire que l'homme, dans l'absolu, a l'obligation de connaître toute la Torah. Et donc lorsqu'il va arriver au moment du... au terme de sa vie, devant le tribunal céleste, on lui demandera « Est-ce que tu as étudié ceci ? Est-ce que tu as étudié cela ? » Et il faudra qu'il se justifie si jamais il n'a pas de réponse positive à ces questions. Donc ça veut dire qu'il y a une obligation de connaître la Torah. Ça fait partie de la responsabilité d'un juif pour que son parcours dans ce monde puisse être réalisé convenablement. Il doit connaître la Torah. Connaître la Torah, ça veut dire connaître l'histoire de la Torah, connaître les lois de la Torah, connaître tous les textes, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale. Forcément, connaître la Torah, ça implique de connaître également l'origine de la Torah. Puisqu'il y a énormément de textes qui nous racontent que la Torah était créée avant la création du monde, que HM va s'inspirer de la Torah pour créer le monde, comme c'était le grand plan d'un grand architecte pour un grand projet. Et donc on ne peut pas connaître la Torah sans connaître ses origines. Donc oui, c'est une obligation, oui, ça fait partie de ce qu'on attend de nous, de connaître cette Torah. Maintenant, authentifier sa véracité, ça veut dire quoi ? Alors évidemment, on va assister à des grands débats pour savoir, est-ce qu'on peut prouver que la Torah représente le émet ? On peut prouver que la Torah est divine ? Peut-on prouver que la Torah a été reçue à part Moshé dans le ciel et qu'il a descendu sur terre en passant par le Mont Sinai ? Un certain débat qui a fait couler beaucoup d'encre, qui n'a, je m'en avais pas fini, d'intéresser les différentes parties. Authentifier la véracité de la Torah, ça va passer par ce que nous appelons tout simplement la émouna, la foi. C'est-à-dire qu'on peut expliquer certaines choses, on peut démontrer certaines choses, mais elles ne seront jamais totalement intégrées par l'élève si l'enseignement n'est pas accompagné d'une très forte dose de émouna de foi. J'ai un jour assisté à une conférence d'un rave, un rave très connu en France, qui a dit « Moi j'ai la preuve que la Torah est divine, et je suis prêt à l'expliquer à tout celui qui le voudra ». Évidemment, le lendemain, je suis allé prendre rendez-vous avec lui, et puis il m'a expliqué ses preuves. « Elles n'ont pas changé ma perception et ma vision de la Torah ». Pourquoi ? Parce que c'était une très belle démonstration intellectuelle, vraiment, qui était très riche en connaissances et en références, mais j'ai senti que ce n'était pas cela qui pouvait me faire croire, plus me faire croire ou moins me faire croire, plus me convaincre ou moins me convaincre. Pire, en tant que rabbin, personnellement, je n'ai pas reçu d'arguments avec lesquels je pouvais convaincre des gens qui n'avaient pas envie d'être convaincus. Eh bien souvent, dans un débat, ce qui est problématique, c'est la volonté de ne pas être convaincu par l'autre. Alors est-ce qu'on a des preuves de l'avait resté la Torah ou pas ? Eh bien, ça reste un débat. Est-ce que c'est une obligation d'être convaincu de cette authenticité ? Oui, mais pour y arriver, alors on va suivre ce parcours, comme je le disais, l'étude, la connaissance et la émouna. Une émouna forte est une émouna qui est encadrée par une connaissance. Et voilà pourquoi je crois que les deux sont un tandem dans lequel les deux parties sont des conditions sine qua non. Donc pour répondre à un mot à votre question, oui, ça fait partie de notre devoir de juif. D'accord. Donc pour vous, dans le cheminement d'un juif, on doit et apprendre, connaître, avec une intrication de la émouna qui se mêle et qui permet de... Voilà, exactement. D'ailleurs, dans un niveau, on va dire, humain, je crois que pour connaître vraiment quelqu'un, il y a un moment où il faut savoir lui faire confiance. Et faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas avoir la preuve qu'on peut lui faire confiance, parce que ça ne s'appelle pas avoir confiance, ça s'appelle juste avoir des preuves. Mais quand on veut vraiment qu'une relation soit forte et totale, il y a un moment où il faut lâcher prise intellectuellement et se dire, je décide de faire confiance à l'autre. Et c'est là que finalement, on découvre vraiment la personne. Je crois qu'il en va de même pour la Torah et pour Akkadosh Baruch. Sans relation avec Dieu. Voilà. Merci beaucoup pour ce truc. Rav Stadine, vous pouviez rajouter quelque chose ? Non, bien sûr, ce qui est tout à fait pertinent. Je rajouterais juste une petite idée. Il y a écrit que quand on étudie la Torah, ça veut dire qu'on doit étudier la Torah dans une atmosphère spirituelle comme elle a été donnée. D'ailleurs, il y a des lois, des lois très précises qui sont déduites de cet aphorisme. Par exemple, on n'a pas le droit de se faire payer pour étudier et enseigner la Torah. On doit l'étudier en pureté. Comme la Torah a été donnée gratuite, on doit l'étudier gratuitement. La Torah a été donnée dans la joie, il faut l'étudier dans la joie, dans la crainte, etc. Mais ça veut dire aussi que l'expérience d'étude de la Torah n'est pas un récit sur la vérité. Il est la reconduction d'un événement spirituel, métaphysique, qui fait apparaître la vérité en soi. Et ça, il faut faire très attention à ces deux notions. Étudier vraiment la Torah, quand Sinaï est apparu, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Ce n'est pas du feu, et tout d'un coup, une voix qui dit « Anorhi, je suis Dieu, ne tue pas, ne vole pas ». Pas du tout. C'est la déchirure du tissu mondain qui fait apparaître la vérité en soi au point où il n'y a plus du tout à ce moment-là de doute sur la véracité de la Torah et de Dieu. Vous auriez mis au Sinaï le plus grand des mécréants, le plus grand des non-croyants, les péyotes lui sortaient naturellement des... Oui, mais pour la génération... Alors, justement, il faut reconduire, il faut reconduire une expérience. Quand vous étudiez une page de... Comment reconduire cette expérience ? Quand vous étudiez une page de Goumaha, et que vous l'étudiez vraiment, ou une page de Kabbalah, ou une page de Bédra, et que vous l'étudiez vraiment, vous arrivez à un niveau de révélation divine, à un point où, je ne veux pas être méchant, mais où la véracité scientifique ou historique est presque ridicule par rapport à cette évidence de l'humain. Ce n'est pas que de la foi. C'est un degré intellectuel lié à une... une illumination spirituelle, dont on ne peut pas ici trop détailler les détails, qui est une praxis, une pratique du savoir qui fait apparaître Dieu dans l'intelligence. Et la chose est tellement forte que c'est ça recevoir la Torah. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas ces questions de preuves, de pas de preuves. C'est pour ça que moi, j'avais fait un peu un petit scandale à l'époque où je n'étais pas tellement... Je suis pour, attention. Vous savez, les séminaires, c'est bien. Mais si on a besoin de prouver que Dieu existe, que la Torah est vraie, c'est qu'on n'a jamais vraiment étudié la Torah. Quelqu'un qui a étudié vraiment la Torah, comme disait Raph Citruc, si j'ai besoin, chaque seconde, de me persuader que j'aime ma femme, c'est que je ne l'aime pas. Mais malheureusement, ça peut être une condition sine qua non à notre époque pour déduquer l'étude de la Torah. C'est pour ça que je suis pour. Mais il ne faut pas du tout résumer le rapport à la vérité à un rapport d'esprit de calcul. Il y a l'esprit de finesse. Il ne faut pas que je sois en exercice intellectuel. Non, intellectuel. Moi, je dis que c'est oui, intellectuel. C'est pour ça que je ne dis pas que ça crée de la foi. C'est intellectuel. Mais c'est une intellectualité supérieure à l'intellectualité commune. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes en train de lire un livre. D'accord ? Un chat vous regarde. Il vous prend pour un fou. Ça fait une demi-heure que vous êtes là sans bouger. Lui, le chat, dans son monde à lui, mangeait, attrapé. Qu'est-ce que vous restez à lire comme ça ? Alors, vous avez le rôle d'intelligent. Si vous ne restez que dans l'intellectuel, il va dire, tu ne comprends pas, il mange avec les yeux. Ah, d'accord, c'est bien. Il n'aura pas encore vraiment compris ce que c'est lire. Pour qu'il comprenne, il faut un dépassement. Un off-hoben, ça s'appelle. Un dépassement de comprendre ce que c'est la lecture. Et ça, quand on a compris ce que c'est la lecture, on ne se pose plus la question est-ce que les lettres veulent dire quelque chose ? Eh bien, l'esprit intellectuel de calcul est au niveau du chat qui croit que lire, c'est manger avec les yeux. Et l'esprit de finesse, l'intellectuel spirituel vit l'intelligence divine à un niveau où c'est une nouvelle expérience intellectuelle qui rend caduque ce genre de questionnement et qui fait apparaître la vérité en soi. Il y a une posture où il y a un discours sur la vérité et une posture où la vérité apparaît en soi. C'est ça, mais c'est la connaissance qui va dévoiler l'aïmounaïque. Mais la question, en fait, qui était sous-jacente, c'est notamment beaucoup de personnes se disent que s'ils étaient nés dans une famille d'une autre religion, est-ce qu'ils auraient été vers cette religion-là ? Et en fait, si nous, nous sommes les juifs, nous allons vers la Torah et le judaïsme par héritage, pas par... Il y a un mérite que j'avais à Rav qui disait, il y a un mérite de faire et un mérite d'être. Il y a un mérite d'être humain, il y a un mérite d'être juif, il y a un mérite d'être français, il y a un mérite d'être américain. C'est-à-dire qu'il y a des mérites. Vous avez, or le peuple d'Israël, il ne faut pas avoir honte de le dire, à l'actif de toute l'humanité, pour le bien de toute l'humanité, et le peuple témoin de la vérité divine. Et c'est pour ça que ce petit peuple de rien du tout, de 13 millions d'individus a bouleversé l'histoire de milliards de personnes. Et paradoxalement, regardez par exemple, c'était un des paradoxes les plus extraordinaires. Vous enlevez les Chinois de l'histoire de l'humanité, petit choc quand même. Il n'y aurait peut-être pas la poudre à canon et les spaghettis. Ils sont un milliard, un milliard et demi sur 8 milliards. Vous enlevez le peuple d'Israël, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cataclysme absolu, il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de communistes, il n'y a plus de freudistes, pourquoi ? C'est parce qu'on est superman. C'est parce que nous sommes témoins d'une vérité et que cette vérité divine est à l'origine de toute quête humaine et que toute l'humanité tourne autour de la Torah dont nous sommes, nous, les témoins. Alors après, bien sûr, il y a un mérite d'être juif, il ne faut pas vraiment le dire, mais un mérite qui est à l'actif de toute l'humanité et aussi ouvert à tous. Puisque n'importe quel non-juif, s'il veut participer à ce difficile projet d'être témoin de la vérité divine, parce que ça demande des mitzvahs, des contraintes extraordinaires, il est invité à le faire et les convertis dans le judaïsme sont d'égale valeur que n'importe quel juif. Je crois qu'on peut d'ailleurs apporter comme preuve ce que vous dites, que c'est une religion contre laquelle ont lutté toutes les civilisations. C'est donc la preuve qu'elle a une importance, comme vous le disiez, mais je crois que ça répond également à votre question, dans le sens où on ne pourrait pas convaincre celui qui n'est pas né juif, enfin, en tout cas, avec beaucoup plus de difficultés, parce que dans toutes les autres religions, on a lutté contre le judaïsme. Donc forcément, on n'est pas à l'écoute. — Très bien. Merci beaucoup. Alors pour aller dans le sens de votre réflexion par rapport au mérite du peuple juif, d'avoir vu certains événements grandioses, divins, ma question suivante s'adresse à vous, Rassadine. Donc l'histoire du peuple juif a été marquée par de nombreux événements qui se sont déroulés devant des centaines de milliers, voire des millions de témoins oculaires, comme la sortie d'Égypte ou l'ouverture de la mer Rouge et le don de la Torah sur le Mont-Sinai. Les détracteurs souhaiteraient y voir des événements mythologiques auxquels il faudrait accorder une valeur symbolique. Que répondent à ces détracteurs ? — C'est exactement... Je pense que j'ai déjà répondu. C'est de rester au niveau du chat qui croit que je mange avec les yeux. C'est-à-dire que si on est dans une logique matérialiste et qu'on a déjà d'emblée considéré qu'il n'y a pas d'événements supérieurs à ma conscience, alors on va traduire, réduire. Ça s'appelle le réductionnisme. L'orgueil incite au réductionnisme. Qu'est-ce que c'est l'humilité ? C'est que face à un défi intellectuel, j'accepte que je ne comprenne pas. J'accepte que je dois acquérir de nouvelles connaissances qui me dépassent complètement. Et c'est pour ça qu'on dit « Hirat Hachem » Le début de l'intelligence c'est la crainte de Dieu. Quel rapport ? Quel rapport entre la crainte de Dieu et l'intelligence ? Ben oui, parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de mesurer l'espace infini qui me reste à parcourir pour arriver au sens ultime. Ce qui fait un effroi de l'infini. Face à l'infini, ma finitude tremble. Mais elle me permet de m'ouvrir à l'intelligence parce que je ne dresse pas avec des idées déjà arrêtées que je projette. Il y a un très beau texte qui dit que quand le monde a été créé, c'est « tohu, bohu, yetzira ». Tohu, étonnement, bohu, confusion, yetzira, création. Dieu crée, étonnement, pourquoi est-il le monde plutôt que rien ? C'est la grande question métaphysique. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien ? Quand on se la pose, alors il y a une confusion qui dit ça, et après il faut être créatif. Toute connaissance obéit obligatoirement à ces trois étapes. Si je sais déjà ce que je dois penser par rapport à toute analyse d'objets ou d'événements qui va se passer devant moi, je ne pense plus. Je ne fais qu'appliquer, réappliquer les mêmes méthodes, les mêmes schémas, les mêmes analyses chaque fois et je reste idiot. alors que si je suis capable de m'étonner, d'être déstabilisé, d'être émerveillé, d'être bouleversé par la nouveauté, la première condition de l'intelligence, c'est la curiosité. Alors, il faut une humilité pour ça. Mais ça va me déstabiliser, ça va amener bohu, ça va amener la confusion, mais ça va me rendre créatif. Et donc, ces personnes qui plaquent des lieux communs, il n'y a pas des lieux communs sur chaque immense événement spirituel et l'immense patrimoine spirituel du jénaïsme, on n'a même pas à leur répondre. On doit presque les plaindre pour leur pauvreté intellectuelle. Je vous remercie, Rav Sadin. Donc, tout de suite, on va marquer une petite pause musicale avec Tismach de Yaron Barre. Sous-titrage ST' 501 avec Tismach de Yaron Barre. Sous-titrage ST' 501 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 homme, il n'y a pas de complémentarité, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas, à travers l'autre, le... Je ne me rends pas compte de ce qui me manque à moi, et c'est toute la complexité d'un couple dans lequel il y a un homme et une femme. Donc que ce soit deux hommes ou deux femmes, on retrouvera ce même problème. Donc moi, pour répondre très clairement, et encore une fois, sur les ondes, on ne peut faire ça qu'en quelques secondes, je dirais à l'Iora de Lille, oui, c'est un problème, d'après la Torah, évidemment, même, c'est pas à la même gravité que l'homosexualité masculine, et je conseillerais à l'Iora de prendre ses distances ou bien d'essayer de faire un vrai travail sur elle-même pour ne pas, comme disait tout à l'heure Raph Sadin, de ne pas voir l'autre comme un objet de convoitise, comme un objet qui pourrait assouvir un plaisir physique ou un désir inassouvi, mais de voir la personne comme un véritable protagoniste. Entre femmes, il y a des relations qui sont très fortes, puisqu'il y a l'amitié, etc., qui sont des choses très fortes. Là, elle est en train, je crois, à mon sens, de glisser un petit peu dans quelque chose de malsain, et oui, il faut s'en protéger, et pour cela, il faudrait mettre en oeuvre tous les moyens, quitte à s'éloigner de cette personne. Merci, Raph Citruc. Raph Sadin, question de Rachel de Paris. Je dois me marier dans deux mois, mon futur mari veut que je mette un foulard. C'est très compliqué pour moi, je préfère mettre une perruque. Que devons-nous faire ? Et elle précise que c'est un couple séfarade. Alors, c'est un problème, puisque, je ne sais pas, en réalité, la perruque, je ne peux pas m'exprimer, puisque Rabobad Yosef, qui est quand même l'immense possède sfarade du siècle, de cette génération, était très anti-perruque. Très, très anti-perruque. Ceci dit, certaines de ses filles, de ses jeunes, de groupes portent la perruque. Et il était très anti-perruque. Ceci dit, la majorité, si ce n'est, l'écrasante majorité des décisionnaires, sfarade aussi d'ailleurs, Rabobad Yosef, sa femme portait la perruque. Rabobad Yosef, il était d'égale valeur de Rabobad Yosef. Donc, voilà. Donc, on a, en gros, chez Ashkenaz, chez Lubavitch, le rabbi de Lubavitch était possède que la perruque, c'était mieux que le foulard. Parce qu'il considérait que la perruque, on va en cacher tous les yeux. Donc, ces décisions à l'archique. Je pense que le mari doit faire court. Je ne sais pas, je ne connais pas ce couple, ça dépend si le mari est un grand ami de Raham, un grand érudit, qu'il comprend et qu'il est vraiment de l'école du rabobad Yosef et qu'il vit ça jusqu'au mal. Peut-être que pour lui, c'est fondamental. Si c'est juste comme ça, peut-être qu'il peut accorder à sa femme de porter la perruque puisqu'elle s'est autorisée par 95% des grands décisionnaires. Ceci dit, il ne faut pas relativiser la question et l'obstacle qu'Ami Raham et Yosef et il a raison. Bien sûr, je n'ai pas besoin de dire qu'il a raison, mais il a raison qu'il y a perruque et perruque aussi. Ça aussi, on oublie de le dire. Parce que vous avez des perruques qui, d'après moi, sont interdites d'après toutes les vues. Avec des perruques de Barbie ou je ne sais pas quoi, poupée Barbie, une honte satinée qui phosphorise à 10 kilomètres. Tu vois le mari avec le frac religieux des payeuses, la fille, on dirait, je ne peux pas dire quoi, c'est une catastrophe. Ça, c'est interdit. Il y a des perruques très tzanois, très pudiques, très jolies, très bien, qui rendent la dignité à la femme. Moi, personnellement, nous sommes pour, mais il y a plusieurs écoles encore une fois qu'il faut respecter et donc qu'ils aillent voir peut-être un rave très important en France qu'ils puissent les conseiller les deux. D'accord. Donc il y a sur qui s'appuyait de... Largement. Merci Raph Sadin. Raph Citruc. Mon mari est collé à son smartphone. Il est religieux et étudie la Torah, mais à la maison, il n'est fait que ça. Cela donne une très mauvaise image de nos enfants. Comment puis-je lui expliquer d'arrêter sans le blesser ? Qui a dit qu'il ne fallait pas le blesser ? Une solution très simple, c'est casser le place, par exemple. Jeter la bouvelle et dire qu'on ne sait pas où il est. Non, moi, moi qui suis d'habitude très... j'essaie d'être très diplomate et justement de ne pas froisser. Je crois qu'il y a des sujets dans lesquels on est obligé d'être très catégorique. Le smartphone, ça reste un débat. Est-ce qu'il faut en avoir ? Est-ce qu'il ne faut pas en avoir ? Est-ce qu'on peut en avoir ? Est-ce qu'il faut ? C'est sûr que non. Est-ce qu'on peut en avoir ? Évidemment, sous certaines conditions très très précis, sinon ça devient carrément interdit. mais par contre, qu'un père ou une mère d'ailleurs soit comment dire... Constamment branché sur son portable, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On l'a vu à l'époque de la télévision, OK ? On le voit avec les smartphones, mais le smartphone est encore plus addictif que la télévision. Donc le père, il faut lui expliquer que là, il n'est pas dans son rôle du tout et qu'il commet une grave faute et que le jour où il se rendra compte des conséquences, ce sera trop tard. Et il faut le lui dire... C'est des conséquences personnelles, c'est des conséquences éducatives. C'est de ça qu'on parle puisque cette dame dit qu'il est à la maison et qu'il est constamment... Voilà. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui que les couples ne se parlent plus, que les enfants... que les parents ne parlent plus à leurs enfants et que même quand on parle à nos enfants, d'accord ? On leur parle sans les regarder. Parce qu'on a les yeux qui sont rivés. Mais c'est une catastrophe. Un enfant, il a besoin qu'on l'écoute avec nos oreilles, qu'on lui parle avec notre bouche et qu'on le regarde avec nos yeux. Et ce père commet donc une grave erreur que beaucoup de pères commettent et qui suivent moi pour lancer la pierre. On est tous menacés malheureusement de cette erreur et de cette dérive. Donc j'enlèverai le mot sans le blesser. C'est-à-dire qu'il faut être très clair, il faut être catégorique. Je crois qu'une femme a le droit d'exiger. Je crois que dans une maison, il faut qu'il y ait des règles. Des règles. Par exemple, à table, quand on est tous ensemble, il n'est pas question que les portables soient à table. Et c'est facile d'instaurer ces lois-là. Et tout le monde peut le comprendre. Par exemple, je considère que dans une salle de bain ou dans une toilette, on ne doit pas rentrer avec son portable. On peut d'abord y passer des heures et puis bon, on s'isole, etc. Bref, il faut mettre des règles. Et ce père-là, il faut mettre des règles. Moi, je voudrais vous raconter une toute petite anecdote. Un jour, j'étais en France dans un endroit qui s'appelle Bourg-Saint-Maurice, je ne sais pas si vous connaissez, au pied des stations des Alpes. Et on y était parce qu'une dame, on était dans une des stations et une dame a fait un malaise un vendredi après-midi. On a appelé les pompiers. Le SAMU est venu. Ils ont dit qu'il faut l'amener au centre médical de Bourg-Saint-Maurice. Et on était donc très, très, très angoissés par rapport à Chabat. On avait 35 minutes de route pour remonter dans notre station. Alors, ils nous ont fait passer, ils ont été gentils, ils nous ont fait passer devant tout le monde comme c'était une urgence absolue. Et ils ont fait du mieux pour qu'on puisse être libérés. On a été libérés, je crois, 45 minutes avant la chiquière. Enfin, vraiment, on était dans un stress terrible. On manque quitté le centre médical. Je vais pour payer à l'accueil. Et la dame me dit, franchement, les gens n'ont pas apprécié. Bon, je les comprends un peu parce qu'il y avait marqué un trait interdite. On n'arrêtait pas de rentrer et de sortir. Les kipotes, les péotes, les barbes, les machins. C'était des Israéliens. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Mais moi, je lui dis, bon, pourquoi ? Elle me dit, vous êtes passé devant tout le monde. Alors je lui dis, vous savez, madame, on a le Shabbat, j'essaie de lui expliquer, etc. On aurait été coincés dans votre salle d'attente jusqu'à samedi soir. Surtout pas. Enfin bref. Et je lui dis, dès que le Shabbat rentre chez nous, on ne peut plus prendre la voiture, on ne peut plus... Et elle me répond. Elle me dit, ah ouais, c'est comme ça chez vous ? Eh ben, elle est dure votre religion. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Et donc là, je ne pouvais plus partir, quoi. Je ne pouvais pas partir sur une telle phrase. Alors je lui dis, vous savez, madame, vous avez raison, c'est un peu dur chez nous. Mais grâce à cela, chez nous, dans nos familles, il y a 25 heures par semaine, sans télévision, sans ordinateur et sans portable. Et on est tous autour de la table et on passe des heures ensemble à discuter. Et là, elle me dit, quoi ? 24 heures sans portable, même les jeunes ? Ah, c'est extraordinaire. Il n'y a pas ça chez nous. Voilà. Donc c'est une valeur de pouvoir passer du temps ensemble. Ce père, il faut vraiment l'expliquer la nature du problème et la gravité du problème. D'accord. Merci beaucoup, Raph Citruc. Donc on va s'arrêter là. Merci à tous les deux pour vos éclairages magnifiques sur toutes les questions complexes de société et sur la véracité de la Torah. On vous remercie de nous avoir suivis. Je voudrais moi aussi remercier mon cher ami Arié d'avoir animé cette discussion et redire à Raph Stadin, comme je le dis à chaque fois, à Capron, c'est un plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. Je vous remercie, c'est un grand plaisir toujours d'être avec Raph Citruc. Merci à tous. On a dû être frères dans une nation. Merci à tous. Merci à Thora Box et on vous laisse en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada